Alors aujourd'hui encore une vidéo qui s'adresse aux débutants mais pas seulement parce que même si vous savez déjà utiliser SketchUp il est possible que ces petites bases vous ne les compreniez encore pas bien ou les maîtrisiez encore pas bien donc on va faire le point très basique et très factuel entre ce qui différencie les composants et les groupes et dans quel cas il faut utiliser l'un ou l'autre et vraiment quel est l'intérêt des composants par rapport aux groupes. Pour commencer donc je vous ai fait une petite scène comme ça avec deux espèces de volumes la rectangulaire c'est exactement la même chose sauf qu'il y en a qui est un groupe et l'autre qui est un composant. Sur celui-ci je me suis contenté de faire clic droit créer un groupe et sur celui-là j'ai fait clic droit et créer un composant. Alors la différence fondamentale entre les groupes et les composants elle est simple c'est au niveau de la copie mais on verra qu'il y a aussi d'autres avantages à faire un composant mais le truc principal c'est lorsque je vais dupliquer un objet donc là je vais le déplacer en pressant ctrl et je vais en faire une dizaine voilà je fais x10 au clavier voilà ce que j'obtiens j'ai dix fois le même groupe et dix fois le même composant et bien lorsque je vais modifier un élément de la série de la série des groupes c'est à dire que là je vais venir lui faire une petite extrusion supplémentaire voilà hop et ça et bien je ne se modifie que celui que j'ai touché les composants eux sont tous reliés on appelle ça instancier c'est à dire que si je fais une modification sur un élément de la série mais ils vont tous se modifier ce qui va permettre de faire des choses tout de suite beaucoup plus voilà c'est un peu n'importe quoi c'est mais on peut vite modifier un élément qui se répète donc l'intérêt de ça c'est de le faire sur des éléments justement qui se répètent à savoir en architecture il ya énormément de choses qui se répètent à commencer par les menuiseries les portes les fenêtres mais ça peut être un bureau des tables n'importe quoi dès qu'un objet se répète dans votre scène des systématiquement même si c'est que deux fois fait un composant vous serez gagnant au cas de modification donc on va faire l'exemple ici avec un objet pris sur la warehouse où j'ai deux composants pour le coup et bien regarder ce que je vais faire et je pourrais par exemple dupliquer cette table là qui est un composant et dire tiens je vais faire une terrasse de café donc de restaurant je vais faire ça et je vais en mettre 5 voilà et donc je voudrais rajouter les chaises donc si je prends une chaise et que là je viens là tourner comme ça la mettre là et pareil enfin que la duplique x fois alors on peut le faire hop on va commencer à faire mais c'est un petit peu long lui le vrai intérêt d'avoir des composants c'est que si je prends celui là que je le copie donc le faire un contrôle c'est ou commande c'est sur mac et que je rentre dans le composant table est là que je vais contrôler la chaise vient s'ajouter et elle s'ajoute partout tout de suite je la duplique là je la retourne hop je la place bien et voilà j'ai tout de suite meublé tout tout ma terrasse de café ou de restaurant d'un coup maintenant s'il y a un élément de la bande que je veux changer à savoir que si je rentre dedans et que par exemple je veux changer je sais pas la couleur d'une table ou faire des tables un petit peu différente ou modifié il y en a un qui a une chaise un peu tourné quoi la moindre modification je vais faire va se répercuter sur tous les autres alors voilà si je fais ça tout devient toutes les modifications s'effectue partout donc pour pouvoir faire une modification sur un composant et bien je vais l'exclure de la série en faisant un clic droit dessus après l'avoir sélectionné et la rendre unique ce qui fait que je vais pouvoir modifier des choses ici par exemple pouvoir tourner la chaise apporter un peu de désordre comme ça quelques-uns changé éventuellement la couleur comme tout à l'heure hop on va les voir dans les matières je vais prendre une matière rouge fait ça hop voilà je l'exclus celui là donc je pourrais même lui en retirer une chaise tac voilà il n'influe pas sur les autres ça serait super utile sur une façade du coup si je dois faire des fenêtres ici ben je vais créer hop une fenêtre et ça je vais en faire tout de suite un composant que je peux appeler ou pas fenêtre on peut le dommer et maintenant je vais dupliquer tac alors fois fois 3 et le moindre modification que je vais appliquer là dessus je vais utiliser l'extension mille et un bit tools qui permet de faire des cadres de fenêtre assez facilement tac moi que partout 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 se fait alors on va mettre des petits carreaux voilà ça se répercute partout l'intérêt principal des composants c'est ça c'est de pouvoir jouer sur le costé instantiés des copies instantiés de tous les composants entre c'est l'avantage principal mais c'est pas le seul avantage on peut aussi faire d'autres choses avec un composant le composant par rapport à un groupe alors on imagine que ça c'est une modélisation que je tiens à garder on imagine que j'ai travaillé dessus qu'elle est bien si je fais un clic droit et que je veux l'enregistrer eh bien je peux pas alors que si j'en fais un composant clic droit créer un composant je lui donne un nom j'ai l'appelé colonne par exemple enregistrer enfin créer je fais un clic droit et maintenant j'ai la possibilité d'enregistrer sous je vais mettre ça alors dans sur le bureau par exemple et ça s'appelle colonne du nom que je vais donner je l'enregistre et maintenant si je lance un nouveau sketchup et que je veux réimporter ce modèle là eh bien c'est très simple je vais aller dans fichier importer bureau enfin l'endroit où j'ai stocké et je vais chercher colonne alors colonne colonne il est là importé et l'objet revient tel que je l'ai sauvegardé dans mon dernier projet ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous avez plein de modèles vous avez un projet vous avez embêté à à texturer des canapés à faire des fenêtres des cadres de portes je ne sais pas quoi vous pouvez faire de tous vos objets des composants et donc vous créer en faisant enregistrer sous une bibliothèque d'objets comme moi je peux le faire le plus souvent possible lorsque je finis un projet j'essaie d'aller prendre tout ce qui est intéressant dedans et voilà j'ai dit une bibliothèque d'objets ici que j'essaie de garder tous les objets qui m'ont pris un peu de temps à faire j'ai une porte vitrée importé voilà la rive c'est une espèce de porte vitrée avec une poignée un verre un peu brouillé si je lance un rendu verré mais il ya déjà des matériaux verré on peut mettre voilà tout paramétrer dessus et après importé du coup ça va super vite on a une bibliothèque d'objets qui est prête à l'emploi voilà ici une petite banquette en osier voilà énormément de choses comme ça c'est l'intérêt des composants c'est de pouvoir sauvegarder même des cuisines entières et là j'ai carrément une cuisine d'angle que je reprends parfois je modifie dans ses dimensions mais hop elle existe voilà donc ça c'est votre porte bibliothèque et c'est permis par le fait d'avoir un composant et du coup d'avoir la possibilité de faire clic droit enregistrer sous pour sauvegarder l'objet alors le troisième point que je vois qui est intéressant d'utiliser des composants c'est pour à alléger le modèle si vous avez plusieurs groupes comme j'ai fait tout à l'heure on imagine que ça c'est des groupes ou ma chaise là et j'en ai beaucoup mes tables de restaurant tout à l'heure j'en ai plein et que ce sont des groupes mais c'est autant d'entités que ce ketchup va calculer il va additionner le poids de votre fichier est ce qui va faire ramer ce ketchup si vous faites des composants il va avoir tendance à alléger un petit peu modèle attention ça va pas être non plus le jour et la nuit si votre ketchup ram il va ramer juste un petit peu moins mais ça permet quand même d'alléger d'alléger le modèle le fait de créer des composants et même ce qui est préconisé c'est une fois que vous avez terminé votre scène c'est de tout sélectionner de tout faire de faire un groupe et de faire un clic droit et de faire un composant et de l'appeler tout voilà enfin vous le faites vous faites un peu importe le nom que vous lui donnez mais votre fichier va retourner c'est un peu plus léger à moi ramer du fait de faire un composant de tout ce ketchup gère beaucoup mieux les composants que les groupes donc ça risque d'être un peu plus fluide même si là on voit que c'est pas le cas ça commence déjà à ramer un peu parce que ce ketchup est un logiciel qui est malheureusement rame facilement d'ailleurs je vous prépare une petite vidéo sur les trucs et astuces ou tous les points importants à surveiller pour que ce ketchup ram le moins possible il ya quand même plein de choses à faire donc je vous sens une vidéo là dessus bientôt le fait de faire des composants en fait partie même si c'est pas la méthode la plus efficace voilà donc sur les composants c'est à peu près tout je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous débutez sur ce ketchup n'oubliez pas de télécharger en dessous dans la description tous les petites les petites formations d'initiation qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier en matière de 3d et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto ciao